Quand on m'a comparé à Franco, à Pétain, à Naval, et pourquoi pas Hitler, vous n'avez pas dit un mot. Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. Vous aurez du mal à passer pour une victime. C'est le premier moment dans le débat où François Hollande, offensif dès la première seconde, a eu les mots pour lui. Il y a eu d'autres moments où Nicolas Sarkozy a tenté lui aussi de placer une formule, de placer une expression pour la coller à son adversaire. Mais parfois, ça ne fait pas mouche. Exemple. Vous avez nommé partout vos proches. Puis-je terminer ? Et c'est ce que les Français savent parfaitement, y compris pour la magistratur. Et c'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. C'est exactement ce que vous avez fait. La mensonge, petit calomniateur. Dès le début, Nicolas Sarkozy a essayé de mettre Hollande égale mensonge. Mais ça s'est vu. Ça s'est vu facilement. La preuve, nous l'avons tweeté tout de suite sur l'Express. Et Hollande s'en est aperçu. Il a retourné l'argument. Il a retourné deux arguments. L'argument du mensonge. Et puis, l'argument, c'est la faute à la crise. Vous êtes toujours content de vous. Alors plus tard, dans le débat, quand ça devenait encore plus aigu, Nicolas Sarkozy est passé de mensonge, vous l'avez entendu, à petit calomniateur. Vous avez remarqué comment sa lèvre, à ce moment-là, s'est relevé. Pour dégager presque une canine agressive. C'était cela, le moment de riposte de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas marché. Parce que sur les nominations et un peu après sur le Bristol, les collectes de fonds, François Hollande avait pour lui la polémique de l'époque où ces incidents se sont passés. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à retourner l'accusation. Alors, il a sorti l'argument qui tue, la bombe atomique, l'affaire DSK. Mais là aussi, c'était au mauvais moment. Et quand Hollande lui a dit « DSK, vous aviez peut-être des informations », eh bien, le boomerang est reparti vers Nicolas Sarkozy. Sarkozy savait-il pour Lille, savait-il pour le Carlton ? Match nul sur DSK, ils n'ont pas insisté. Mais sur cet échange de casiers injures, là aussi, Nicolas Sarkozy n'a pas atteint son but. Alors, venons-en maintenant aux arguments de fond. On peut être virulent et exposer des pans entiers de sa politique économique et, par exemple, fiscale. Les pauvres et les riches, c'était aussi le match d'hier soir. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et il y a à la fois plus de pauvres et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est là une réalité. La France est en... Là encore, avantage Hollande. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, vous voulez moins de riches, je veux moins de pauvres. Il a utilisé cet argument en meeting plusieurs fois. Donc, les équipes de François Hollande avaient préparé la riposte. Les pauvres sont plus nombreux, les riches sont plus riches. Et là, la flèche de Nicolas Sarkozy se brise. Alors, il essaye de dire, ce n'est pas une plaisanterie. Monsieur Petite Blague, il l'a appelé en reprenant cette appellation inventée par Laurent Fabius. Là encore, François Hollande a réussi à esquiver. Dans ce petit jeu, oui, François Hollande a marqué des points. Ça lui a permis d'être plus à l'aise quand, sur le nucléaire, sur les comptes publics, il était, sur le fond des dossiers, lui, François Hollande, un peu moins à l'aise. Allez, un dernier exemple pour la route de ce que nous avons entendu hier soir. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. 16 fois. Si j'ai bien compté, il l'a dit 16 fois. Moi, président de la République, je ferai, je serai. Ça va sans doute être marquant pour ce débat. Surtout si François Hollande est élu président de la République dimanche. Parce qu'il nous a fourni la checklist, nous pourrons pendant 5 ans cocher ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il est, ce qu'il n'arrive pas à être. C'était à la fois un beau moment de rhétorique, peut-être un peu pompeux, en tout cas très fabriqué. C'est aussi, pour l'avenir, un rendez-vous qu'il nous a fixé pour faire le bilan jour après jour de l'éventuel président Hollande. Là où Hollande a eu un petit avantage, derrière ce côté un peu récitation, c'est que Nicolas Sarkozy n'avait pas l'appareil. Nicolas Sarkozy n'a pas pu nous rassembler, nous résumer en 30 secondes ce qu'il serait s'il est réélu. Quel président il serait dans un deuxième quinquennat après les ratés du premier. Quelle politique il ferait dans un deuxième quinquennat 2012-2017. Voilà pourquoi, au terme de la soirée, on peut dire que François Hollande a gagné au point. Mais encore une fois, le débat c'est une chose, les urnes s'en est une autre. La gauche est sans doute coalisée et rassurée par la présidentiabilité de Hollande. Mais peut-être en étant aussi ferme, aussi offensif, Hollande a-t-il rejeté vers Sarkozy des électeurs Bayrou et des électeurs Le Pen ? Ce qui compte, ce n'est évidemment pas les caprices de l'audimat, c'est dimanche soir, 20h, le résultat des urnes, votre résultat.